Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur TVFIL 78 si vous nous rejoignez dans ce nouveau numéro du 78 Société ce soir. Émission spéciale qui ne durera pas 30 minutes mais une heure. Elle portera sur l'appel du 16 juin, initiative citoyenne portée par Moustapha Larbaoui, président du club de foot de l'étoile sportive de Trappes et également président de l'appel. Le principe est simple, fédérer les associations et personnalités de Trappes pour mutualiser les forces vives du territoire et assurer ainsi un suivi extrascolaire des jeunes de la ville. Et l'appel, c'est un acronyme, le A pour association, P, personnalité, passionné par l'éducation et les loisirs. N'hésitez pas à réagir sur le Twitter de l'émission hashtag 78 Société. Patrice Carmouz, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez tenu à participer à cette émission, vous avez une dure, pourquoi ? D'abord, merci de m'accueillir dans ce 78, Nouradine. Oui, j'ai voulu parce que Moustapha a annoncé la création de cet appel dans une émission qu'on fait ensemble qui s'appelle PAF et c'est vrai que moi ça m'a fasciné, enfin la force avec laquelle il a lancé cet appel, ça s'est fait dans des circonstances qui étaient plutôt dramatiques, je pense que vous allez en rappeler. On en reparler tout à l'heure. Mais c'est une vieille, j'ai une volonté plus ancienne de Moustapha et je voudrais peut-être qu'il nous raconte un peu la genèse de cet appel. Finalement, l'émission va durer une heure, mais j'ai presque le sentiment que vous avez tout dit et en ce sens-là, en quelques mots, vous avez tout résumé, à la fois l'acronyme, à la fois l'objet et en même temps l'histoire et la genèse de cette association. Et c'est en ça que je voudrais vous remercier d'abord, remercier les téléspectateurs qui vont être maintenant à l'écoute de ce qu'on va pouvoir dire. Je vous remercie infiniment parce que ce dont on manque le plus, à mon sens, dans nos territoires, mais pas simplement ceux de la banlieue, mais dans les territoires en général, quand il y a un peu de désœuvrement, c'est la reconnaissance d'un travail qui est fait par un monde associatif bénévole par excellence. Et donc cette reconnaissance que vous offrez, finalement, je voudrais être le porte-voix également de tous ceux qui travaillent dans les associations et pouvoir dire que la reconnaissance existe. Elle passe par les médias comme le 7-8 d'aujourd'hui, mais également par Patrice, qui est un excellent ambassadeur, puisque j'ai eu cette chance de pouvoir participer à la fois à une émission de PAF, mais également à celle-ci pour pouvoir parler de l'objet dont on va probablement aller un peu plus dans le fond. Qui est de remettre les associations au cœur du système. Voilà. Et alors, les associations existent. Personne n'en a douté. Le club de foot existe depuis quasiment 80 ans maintenant. Il y a d'autres associations qui fonctionnent. On sera entouré, tout à l'heure, d'autres présidents d'associations. Qui, eux, ont répondu à l'appel, déjà. Qui ont répondu à l'appel, ou d'autres personnalités. Alors quand je parle de personnalités, je tiens à dire que ce ne sont pas des personnalités connues, médiatisées. Pour moi, les personnalités sont les habitants de Trappes, puisque ça va se placer sur Trappes, sur le territoire de Trappes. C'est pour moi des personnalités. Les personnalités de Trappes ne sont pas celles que l'on croit, ne sont pas seulement celles que l'on croit. Il y a des gens qui sont sur le terrain. Voilà. Et pour moi, les personnalités, c'est les personnes qui sont sur le terrain et qui agissent. Alors l'idée, en réalité, est très simple. Patrice le rappelait à l'instant. C'est que, d'une part, ça fait très longtemps que je tourne autour de cette idée. Et puis, il y a des événements plus récents qui sont marquants, qui sont déterminants et qui permettent de dire... Souvent, on ne dit souvent plus jamais ça. Malheureusement, ce n'est pas le fait simplement de le dire. Car la meilleure façon de dire, c'est de faire. Et en l'occurrence, j'aimerais qu'on appelle les associations, les personnalités de Trappes, les personnalités qui sont autour de cette association d'associations, ce groupement d'associations, à nous rejoindre pour une seule chose. C'est fabriquer encore plus d'outils pour être utiles. Et l'outil, pour moi, et l'idée majeure de l'intelligence chez l'homme, c'est qu'un outil, ça sert à faire des effets leviers. Et Appel va justement procurer des outils avec un objectif très, très simple. On l'a tous en mémoire, on l'a tous en tête, l'enfant, les jeunes. Eh bien, c'est vraiment vers cet objectif qu'on tendra. Tous les outils seront utiles à nos associations pour faire en sorte que l'enfant soit mieux accompagné dans son parcours culturel ou sportif, mieux accompagné dans la ville. Et que... Alors j'ai cette formule. Si un enfant quitte une de nos structures, je ne voudrais pas qu'il se déstructure. Bien évidemment, avec tous les guillemets qu'on met devant déstructurés. Souvent, c'est un problème de connaissance de tout ce qui est possible de faire sur le territoire. C'est un problème d'accompagnement. Voilà, tout est possible si les adultes continuent à accompagner. Et enfin, pour terminer, voilà, j'agis sur mon associatif depuis plus de 30 ans maintenant, dans les banlieues, pour y être né, pour y avoir participé, les banlieues et les quartiers qui sont autour de chez nous. Et voilà, aujourd'hui, le citoyen que je suis, puisque c'est un peu la définition que j'en ai, c'est celui qui se réalise, parce qu'on a besoin de se réaliser avant tout, devenir celui qu'on doit être et se sublimer pour être au service d'un collectif. Voilà, j'ai une profession, la santé pour le moment, un entourage. Et se sublimer, c'est être citoyen. Et être citoyen, c'est aussi faire appel aux autres. Et j'en appelle donc à toutes les personnes de bonne volonté, aux présidents d'associations, à toutes les personnes qui vont nous rejoindre pour, encore une fois, créer des outils. Ce n'est que le début. – En tout cas, merci, Patrice. – Il n'y a de rien, parce que c'est vrai qu'ils font un travail formidable sur le terrain. Il y a dans ces associations ce qu'on appelle des éducateurs. Et les éducateurs, ça veut dire l'éducation. Ils vont en parler beaucoup mieux que moi. Tous ces présidents d'associations qui sont là, qui ont répondu à l'appel de Moustapha. Et je crois que c'était important de lancer cet appel. Et c'était important que les gens l'écoutent et vous rejoignent, évidemment. – Magnifique, merci. – En tout cas, Moustapha et Patrice, un des éléments qui a été déclencheur, certainement pour vous, Moustapha, c'est la mort du jeune Moussa. Ça a certainement fait accélérer ce processus. Je vous propose de revoir un reportage qu'on avait fait sur la marche blanche qui avait suivi, justement, ce décès tragique de Moussa. – Des roses blanches à la main. Malgré la pluie, un long cortège de 2000 personnes dans les rues de Trappes jusqu'au square Camus où Moussa, 14 ans, est tombé sous les balles le 1er mai dernier. Un cortège encadré par des membres du service jeunesse en gilet jaune, des banderoles qui réclament une paix sociale, dignité et émotion. Le départ a été donné de la place des merisiers, devant la famille, les amis, les proches, à leur côté des politiques de gauche comme de droite. Pas de discours, pas de mots, juste une envie de comprendre pour que cela cesse. – Vivement qu'on trouve qui a tué ce gosse. On trouvera parce que ce n'est pas possible de laisser dans l'irresponsabilité l'assassinat d'un gamin de 14 ans. Ce n'est pas possible. Qui était un gamin adorable. Vraiment, moi quand j'ai appris sa mort, je le dis tranquillement, malgré mon âge et mon expérience, je pleurais. Parce que c'était un petit bonhomme, comme on devrait en avoir tous comme enfant dans la vie. Dans la foule, certains collectaient des fonds au profit de la famille pour les aider à financer les funérailles au Mali. – J'ai fait le tour de voir tout le monde, que tout le monde participe, mettre une pièce. Là quand même, on a eu des personnes qui ont été généreuses, qui ont émis des billets de 50 euros, 20 euros. Donc c'est une bonne chose. Et moi aussi, j'appelle de tous mes voeux pour que ce qu'on vient de vivre là, que ça ne recommence plus, que cette marche serve à quelque chose. – Le long cortège a terminé sa marche. Square Camus, douleur d'une famille, dépôt de fleurs et un message pour le petit soldat Moussa, parti au paradis. Recueillement demandé pour tous. – Si les journalistes veulent respecter la souffrance de la famille et fermer leurs écrans, ils nous rendront un grand service. – C'est une belle initiative, parce qu'on voit aujourd'hui tous les trappistes. Il n'y a pas de communautaire, parce que tous les trappistes qui sont à vivre à Trave aujourd'hui, ils sont là. – La solennité et les questionnements aussi. L'enfant du quartier ne doit pas être mort pour rien, disent certains. – Qu'est-ce qu'on fait pour changer ça ? Qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes, les habitants de Camus ? Pas de travail, pas d'emploi. Ils vivent vraiment à huis clos. Donc j'espère que l'électrochoc aura lieu, finalement un réel électrochoc et que ça changera, que ça bougera. – Tu peux mettre la police, tu peux mettre des hélicoptères, tu peux mettre tout ce que tu veux. Ça n'arrangera pas le vivre ensemble, comment d'un quartier à l'autre. On se respecte et on se dit bonjour en traversant la rue, voilà. Il faut faire des choses ensemble. Et ça, ça se fasse par le sport, par la culture. Je crois encore à ça. – La mort de Moussa reste encore inexpliquée. Conflit entre quartiers ou guerre de territoire sur fond de trafic de stupéfiants. À Trappes, Isquard Camus et ailleurs dans la commune, il y aura un avant et un après Moussa. – Nous avons rejoint sur le plateau du 7-8 Société, quatre invités qui ont répondu à l'appel de Moustapha Larbaoui. Oui, on commence avec Sébastien Miguel, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes secrétaire de l'ADLT, c'est l'association des locataires de Trappes. – Exact. – Nous avons également Benoît Cordin, qui est secrétaire de l'association Appel et ancien président du comité de quartier à Trappes. Bonsoir. – Bonsoir. – Jonathan Sorel, président de la section taekwondo du Bushido Club de Trappes, la structure qui deviendra à la rentrée indépendante, vous pourrez en dire un mot tout à l'heure, et qui deviendra donc l'école de taekwondo de la ville. Bonsoir. – Bonsoir. – Et enfin, Albert-Joseph Eugène Titus, président de l'association interculturelle Mémoire et Tradition du Monde, et également, et surtout, habitant de Trappes. Bonsoir. – Bonsoir. – Alors on va peut-être commencer par une réaction, messieurs, sur ce qui a été diffusé à l'instant sur la marche blanche. Moustapha Larbaou, vous souhaitiez réagir sur les nombreuses réactions des habitants de Trappes et environ. – Alors il y a deux choses dans le reportage que j'ai revues, parce que j'ai entendu Papy, je crois, dire… – Oui, Arnaud Gouin. – Réagissons ensemble, agissons ensemble. Voilà. Appel n'est juste que l'expression de ce qui a été dit durant cette marche, mais qui est dit en réalité depuis très longtemps. Il y a beaucoup de présidents qui sont isolés dans leur association, qui font un travail remarquable, encore une fois, sur leur objet, mais qui travaillent isolément, isolés dans les moyens, isolés dans la construction. Et le vivre ensemble, c'est également agir tout simplement ensemble. Donc ça a été dit dans le reportage. De la même façon, je voudrais réagir sur une deuxième chose, c'est qu'on a vu les politiques, on a vu le maire, on a vu les députés, on a vu Madame Pécresse, on a vu des députés, on a vu des personnalités de la casquille. Et c'est bien qu'on soit tous réunis ce jour-là. Simplement, je voudrais que ça, qu'on perpétue cette marche, mais qu'on ne marche plus dans nos têtes simplement, mais qu'on marche réellement vers des objectifs communs, ceux que l'appel voudrait fixer. Donc c'est un appel à perpétuer cette marche, à perpétuer le mouvement pour se réunir et créer des outils. Encore une fois, j'essaie de très, très, très pragmatiques pour revenir sur cette idée qu'il y a besoin de créer des moyens et parfois même, on peut faire mieux malgré les baisses de subventions. On en reparlera probablement tout à l'heure, mais c'est ces deux points-là sur lesquels je voudrais réagir. Et le dernier point, c'est que concernant Moussa, qui est un enfant, je continue à dire, il est un enfant du club. Oui, qui est passé par le club de Trappes, qui a joué. Mais pas simplement, il y a également Daouda, qui a pris une balle dans la jambe. Et puis ceux qui étaient avec lui, qui ont eu la déflagration. Tous ces gens-là ont été marqués. Alors, ce n'est pas le facteur déclenchant d'appel, puisque ça fait six ans que j'y pense. Simplement, à un moment donné, ça suffit, il y a des éléments tragiques. Appel ne va pas empêcher tout ce qui doit s'empêcher. Simplement, par définition, Appel permettra à des choses de ne pas se produire. On n'en saura jamais. Mais au moins, faisons-le pour que ça n'arrive pas. Et c'est en ça qu'il y a quelque chose que j'aurais relevé, qu'on a dit tout à l'heure, c'est que ce gosse était gentil. Il n'y avait pas plus adorable. Il n'y avait pas plus gentil. Et c'est souvent sémine, par les amis, les proches. Et je n'ai pas souhaité m'exprimer sur le moment. On ne m'a pas vu sur les plateaux, on ne m'a pas vu en caméra. Dans ces moments de recueillement, de dignité, j'étais dans la marche avec les gens du club. Simplement, je voudrais quand même relever une chose. C'est qu'il aurait pu être autant garnement qu'un enfant peut l'être à son âge. Ce n'est pas pour autant que ce meurtre, ce crime horrible, n'aurait pas été moins crapuleux. Donc, il était mignon, il était adorable, il était travailleur. Oui, mais il aurait été un tout petit peu différent de ça, que pour autant... Donc, c'est tous les jeunes qui m'intéressent. Il n'aurait pas minimisé le drame. Les gentils et les moins gentils. Et enfin, pour terminer, je n'ai jamais eu un problème avec un seul gosse sur la commune de Trav. Jamais, jamais. Globalement, on en parlera peut-être plus tard, mais c'est plutôt avec les adultes qu'on doit travailler. Je vais vous poser la première question. Messieurs, autour de la table, qu'est-ce qui vous a convaincu, vous, dans le discours de Moustapha Larbeau ? Et pourquoi vous avez eu envie de rejoindre cette association L'Appel ? Benoît Cordon, peut-être, pour commencer. Dans un premier temps, j'ai rejoint cette association parce que Moustapha, qui est quelqu'un que je connais depuis maintenant 7-8 ans, de par les comités de quartier, où il m'a fait le plaisir de venir participer à plusieurs de mes réunions, m'a fait une demande, tout simplement parce qu'on a, nous tous ici autour de la table, une expertise, en tout cas une connaissance du terrain de Trappes, de ses habitants, chacun à notre niveau, chacun avec notre culture aussi. Moi, je n'ai pas forcément la culture de la majorité de la population de Trappes, mais j'ai un regard un petit peu extérieur. Je suis arrivé à Trappes en l'an 2000, pas avant. Mais ça m'a donné aussi ce recul par rapport à la population et cette envie aussi de participer à l'effort nécessaire pour faire en sorte que Trappes devienne une ville comme les autres, que les habitants de Trappes soient des enfants comme les autres et qu'on puisse enfin sortir de cette espèce de moule dans lequel on est enfermés depuis, des années et des années qui font que les enfants de Trappes sont toujours des enfants avec un passif à porter qui est quelque chose d'absolument insupportable. Donc j'ai eu la chance par les comités de quartier de découvrir de nombreux habitants. J'ai eu la chance par le taekwondo puisque je me suis occupé aussi du club pendant quelques années de découvrir de nombreux enfants de la ville et ça n'a été que du bonheur. Voilà, c'est une ville qui est riche d'une diversité, d'une expérience, d'une vivacité incroyable qu'on ne retrouve peut-être pas beaucoup ailleurs. Et Appel, comme nous l'a présenté Moustapha, aura vraiment cette fonction d'aller vers les autres, de les aider, de les guider, de mieux les guider, peut-être que ce n'est fait jusqu'à présent et de mettre en relation toutes les forces vives qu'on peut retrouver sur le terrain. On fait fi de tout ce qui est politique, on fait fi de tout ça et on se ressaisit tous ensemble. On a eu des événements dernièrement, que ce soit au mois de janvier ou que ce soit dernièrement avec le crime, l'assassinat Moussa. Voilà, il y a un moment donné où effectivement, il faut qu'on avance et peut-être les politiques nous rejoindront un jour et pourquoi pas, peu importe, mais en tout cas là, on va être tous ensemble, habitants, les personnes qui vivent et qui exploitent cette ville, qui se développent là et qui ont envie de faire en sorte que Trappes soit une ville parfaite. On reviendra sur le rôle des politiques tout à l'heure. Sébastien Millel. Enchanté. Je suis heureux d'être ici en tout cas et de pouvoir participer un petit peu à cet événement qui pour moi va être assez intéressant dans un contexte qui est un petit peu différent puisque moi, on n'est pas issus du côté, on va dire, sportif, mais plutôt dans une association qui diffère où on est plutôt dans une défense des locataires pas contre, on espère avec, mais en l'occurrence, actuellement, c'est plutôt contre avec des vailleurs sociaux qui sont actuellement sur Trappes et voilà, on s'est investi dans ce sens depuis quelques années. Beaucoup d'explosions puisqu'il faut savoir qu'il y a énormément de choses qui ne vont pas à Trappes au niveau des logements, qui ne sont pas prises en compte, etc. Et dans ce sens, justement, M. Labraoui, justement, nous a permis de pouvoir avancer et de se dire qu'il y a autre chose à faire que de rester, comme il a si bien dit, dans notre coin et de pouvoir, on va dire, donner une synergie dans notre manière de fonctionner et d'avancer différemment. Aujourd'hui, on a certes des solutions chacun de notre côté. Aujourd'hui, on va pouvoir essayer de les mutualiser de façon à ce qu'on puisse tous en profiter. Nous, aujourd'hui, on a la possibilité de toucher plus de 3 000 personnes en termes d'habitation et même plus encore. Donc, ce qui nous permet d'avoir, on va dire, un audit et une possibilité de pouvoir se faire entendre différemment que celle que celle que du côté sportif qui était, on va dire, un petit peu différente. Donc, voilà, on y apporte notre soutien, notre volonté et notre manière de travailler et puis notre engouement à vouloir, on va dire, essayer de changer les choses un petit peu à trappe. Albert Itus. Bonsoir. Merci, TVFIL, de nous accueillir et merci à M. Lerbaoui que je connais depuis plus de 10 ans. Ça fait un bon moment que je le côtoie et M. Lerbaoui a un dynamisme et une humilité qui ne fait pas apparaître tout ce qu'il apporte. Et j'ai eu l'occasion avant de commencer l'émission d'être avec lui tout à l'heure dans la rue. Il y a un monsieur qui l'aborde et il dit je vous ai vu à la télé. Je vous ai vu à la télé mais vous savez, vous êtes très, très, très connu et il en était tout ému. Tout ému. M. Lerbaoui dans sa démarche veut rassembler avec lui des gens, je peux dire humblement des personnalités et autres qui ont la capacité de participer activement à son désir, c'est-à-dire apporter aux habitants de Trappes et pas seulement de Trappes, des Yvelines et d'ailleurs puisqu'on l'a vu dans d'autres émissions qui débargent largement dans le cadre de notre département d'apporter un changement, un changement. Je peux dire que son appel, c'est l'appel du 16 juin. Il y a celui du 18 juin, il y a l'appel du 16 juin et cet appel, c'est à ce que tout le monde soit un peu plus responsabilisé pour pouvoir apporter à toutes les populations, toutes les couches de population autre chose que cet avenir qui nous semble amoureuses. Jonathan Sorel pour terminer ce premier tour de table. Bonsoir. Du coup, moi je vais prêcher un peu pour ma paroisse. C'est vrai que comme vous l'avez dit tout à l'heure, le taekwondo sur le Bushido club de Trappes, ça se termine. D'ailleurs, la saison est terminée. Très belle saison, en parenthèse. Une très très belle saison. Je suis vraiment fier de toutes les personnes qui m'entourent, tant les enseignants que les enfants. On a eu un champion de France, Yanis Gomis qui j'ai appris ce matin et pré-qualifié pour les championnats du monde. Donc, je croise les doigts pour lui. Je le félicite et je suis vraiment très fier de faire partie de cette aventure avec eux. D'où le projet de prendre notre indépendance et d'ouvrir notre club, comme vous l'avez dit, donc école taekwondo trap. École, pourquoi ? Parce qu'on pense que vraiment, il y a la partie loisirs mais il y a un réel apprentissage et c'est là que je rejoins un peu l'idée de Mustapha qui est vraiment de cadrer les jeunes un maximum, les laisser dans nos structures, essayer de faire un maximum de choses et que ça dépasse même le cadre du sport. C'est-à-dire vraiment qu'on puisse les aider tant sur leur vie personnelle que sur leur vie profane quand ils seront un peu plus grands ou leur vie à l'école. Essayer de les diriger, les driver sur ce qu'on peut leur apporter et je pense que justement Appel va pouvoir nous permettre, comme l'a dit aussi Sébastien, de mutualiser nos efforts, essayer de réfléchir tous ensemble, savoir qu'est-ce qu'on peut apporter de différents et qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter un peu leur vie sur la commune et leur vie en règle générale. On va rentrer dans le vif du sujet. Concrètement, comment Appel va agir sur le terrain ? Qu'est-ce qui va être fait concrètement avec cette association ? C'est vrai que d'abord je voudrais quand même aussi les remercier ceux qui sont présents et à travers leur témoignage remercier tous ceux qui nous ont rejoints déjà car il n'y a pas simplement ceux qui sont sur le plateau aujourd'hui qui nous ont rejoints. Je voudrais parler de, on parle d'associations sportives mais également d'associations culturelles et de personnalités qui ne sont pas forcément ni présidents ni dans les associations et puis on a même, on a vu des gens qui gèrent, on va dire, les habitants et leur mode de vie dans leur logement. Alors... Donc vous couvrez une partie importante quand même de la population trapliste avec toutes ces associations. Pour le moment, on peut déjà dire qu'on couvre la totalité par échantillonnage, on couvre la totalité puisque culturelle et sportive, les locataires mais également des gens de la société civile comme on les appelle qui sont à la fac de Saint-Quentin qui sont dans d'autres professions. Ça fait combien d'associations à peu près là qui vous ont rejoint déjà ? Alors je tiens... On a un petit chiffre ? Ouais, je vais vous donner des chiffres parce que j'aime le concret. Je pense que d'ailleurs cette association va se bâtir sur du concret et apportera des solutions concrètes, pas simplement le discours d'aujourd'hui mais un appel par définition il se proclame donc on proclame aujourd'hui et demain on apportera des outils réels et sérieux avec des chiffres pour le coup je vais vous en donner mais juste un mot pour nos téléspectateurs c'est que voilà, les associations qui existent ici font un travail remarquable déjà sans appel sans appel ils sont dans leur objet uniquement dans leur objet simplement dans tout ce qu'ils font il y a un élément qui les transcende c'est pas simplement l'objet sport ou la culture mais il y a également l'idée de vivre ensemble et de faire ensemble et c'est à ça que j'ai voulu répondre et ça fait longtemps que j'y pensais ça c'est le premier point et le second point j'ai moi-même mes pères c'est-à-dire que moi-même si aujourd'hui je lance appel aujourd'hui en réalité c'est une expérience mais c'est également des gens qui m'ont transmis des valeurs je voudrais rendre hommage ici à des gens comme Jean de Gémat que probablement tout le monde connaît de Black Blamber qui nous a rejoint de Déclic Théâtre qui nous ont rejoint mais également Moulou Dioulin qui a fait un très très gros travail à l'époque d'improvisation théâtrale mais également qui était à Black Blamber aujourd'hui mes pères m'avaient appris une chose quand j'étais jeune pour le coup moins jeune on va dire dans les territoires un peu complexes un peu difficiles un peu désœuvré déshérité prenons le mot qu'on veut peu importe on sait de quoi on parle de toute façon mais je trouvais et ils avaient compris à l'époque je parle de mes pères qu'on dépensait beaucoup à occuper les gamins on dépensait probablement trop dans la consommation d'où l'étonnement peut-être de voir loisir dans votre appel parce que le L c'est loisir je vais justement pour le coup vous en parler c'est que on a toujours compris eux en premier lieu moi je l'ai ressenti comme ça et je le vis maintenant le loisir n'est qu'un prétexte simplement au lieu de dire dans les associations petit 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 viens jouer au foot on te donne la baballe et on va l'occuper et tu vas te faire plaisir j'ai presque le sentiment que c'est quasi manipulatoire on veut faire croire des enfants qui sont là que pour s'amuser oui il faut qu'ils s'amusent oui il faut qu'ils prennent du plaisir et on en prend avec eux à jouer à transformer des buts à transformer des objectifs simplement nous on le sait on sait que ça a une valeur éducative on sait que ça fait grandir la conscience voire la construction de la sensibilité à vivre ensemble nous on le sait adulte simplement moi par exemple dans le club de foot de trappe je le dis c'est pas simplement un loisir festif un loisir de consommation simplement un loisir éducatif mais il y a réellement quelque chose d'éducatif et quand ils l'entendent les enfants plus tôt ils l'entendent plus ils l'acceptent d'ailleurs ils acceptent non seulement la discipline on a parlé tout à l'heure il y a quelqu'un qui a évoqué la notion de discipline mais la discipline c'est pas simplement je veux voir qu'une tête je veux voir qu'un rang je veux voir chacun au garde à vous mais la discipline c'est comment on gère un collectif comment on gère il n'y a pas de discipline il n'y a pas de discipline que la république ne rentre pas probablement qu'il y a des difficultés mais pas cette idée de discipline probablement pas celle qu'on voudrait mais dans nos associations par le loisir alors on fait passer ces notions de respect d'autrui de respect de l'engagement et ça il y en a il y en a plus que partout ailleurs je le sais parce que sinon ça ne tiendrait pas dans les banlieues s'il n'y a pas une certaine discipline auquel cas travaillons à faire en sorte que voilà tout ça soit remis à sa place alors justement concrètement ça va donner quoi Moustapha Larbonne sur le terrain d'abord combien d'associations vous ont rejoint pour l'instant votre personnalité pareil soyons concrets les téléspectateurs en conviendront c'est que j'ai pas pu appeler les 350 associations de Trappes pour dire on commence sinon je commençais jamais il y a un métier il y a une occupation qui fait qu'on ne peut pas appeler tout le monde j'ai donc fait appel vous l'avez entendu à des gens qui sont autour du club de foot ou de ma personne donc j'ai fait appel un cercle proche pour l'instant à un premier cercle tout simplement on a fait tout à l'heure un peu allusion au 16 juin pour ne pas dire au 18 juin et donc j'ai pas voulu le faire le 18 juin c'était possible c'était même facile mais j'ai trop de respect encore une fois le respect de la mémoire le respect historique le respect du général on le fera pas le 18 juin pour le coup mais c'est un hommage que je rends parce qu'à l'époque ça part d'un constat le constat l'a fait depuis 30 ans tout le monde parle plus jamais ça il faut plus qu'on revoie ça tout le monde le dit travaillons ensemble faisons-le et comme le général il a commencé avec un noyau un premier cercle et il y aura un deuxième cercle et il y aura un troisième cercle je comprends bien Moustapha Larbrouille un premier cercle on aura peut-être bientôt un chiffre alors le chiffre je le donne jusqu'à aujourd'hui répertorié sur le dernier PV parce qu'encore une fois c'est pas simplement un appel de ce jour mais on a déjà beaucoup travaillé on s'est vu à plusieurs reprises pour construire l'objet c'est-à-dire se mettre d'accord sur la philosophie se mettre d'accord sur la terminologie pour pouvoir en parler maintenant mais également écrire les statuts donc notre secrétaire ici donc on a beaucoup travaillé des chiffres vous en voulez jusqu'à maintenant il y a 20 associations déjà regroupées alors je peux les citer par exemple tout le monde connaît l'OMS qui nous a rejoints la gymnastique nous ont rejoint donc on a vu le taekwondo donc le football mais également des clics théâtre mais également black blamber mais également probablement j'en oublie alors des associations comme l'ADLT je confonds toujours l'ADLT mais également notre ami Titus qui va nous rappeler son association c'est l'association interculturelle mémoire et tradition du monde voilà voilà avec toutes les on ne va pas tous les citer ah ben je voulais des chiffres donc j'en ai à peu près une vingtaine si vous avez du temps devant vous je vais tous les citer il y en a beaucoup et c'est un premier c'est comme a pu le faire quelqu'un qui a mis en place une stratégie on commence toujours avec un noyau très bien et de façon concentrique et de façon voilà donc sur le terrain comment vous allez vous organiser concrètement c'est une plateforme qui va regrouper ces associations ensuite pour faire quoi concrètement alors c'est une association donc elle a un président on m'a fait l'honneur de me laisser cette présidence pas simplement un honneur je le dis tout de suite mais une responsabilité au regard de ce que j'entends dans la bouche des gens qui nous ont rejoints je ressens plus ça avance plus je ressens le poids des responsabilités et Titus le disait tout à l'heure c'est des gens responsables dont j'ai besoin c'est des gens qui agissent qui prennent leurs responsabilités et qui vont au fond des choses concrètement on a créé une association concrètement un on va se réunir très régulièrement je le dis troisième mercredi de chaque mois en un lieu que nous seuls connaissons pour le moment mais probablement que quand on le fera connaître à d'autres ils nous rejoindront et on éteindra le lieu tous les troisième mercredi de chaque mois donc c'est pas une conversation qu'on a eue et une idée subtile géniale simplement avec un logo à ce propos on a déjà travaillé sur le logo donc en quelques jours il y a un logo qui est sorti il y a une organisation qui est sortie donc structure en association on a déjà un agenda pour construire quoi pour construire encore une fois la mutualisation donc il va y avoir à faire tout un inventaire de ce qui se passe dans chaque association de l'inventaire mettra des petits dénominateurs communs et j'espère demain le commun fera l'essentiel de tous ce que moi j'ai fait au club de foot j'aimerais que ça soit partagé pour certains points et on pourra en parler dans les autres associations ce qui se passe dans les associations ce qui se passe au travers des gens qui produisent encore une fois dans leurs activités il y a à faire un inventaire c'est un gros boulot il y a à proposer faire en sorte que des outils qui existent dans chaque association puissent être utilisés mais l'idée encore une fois c'est ça c'est mutualiser il y a une mutualisation des idées il y a à partager il y a à échanger rien que ça le think tank peut se suffire à lui-même je suis plus tank je suis plus tank que sink et cette phrase de René Char qui dit agir en primitif raisonner en stratège alors on a fait le constat on a réfléchi on sait ce qu'il faut faire on sait qu'il faut être sur le terrain trouver des outils par exemple j'en donne un tout de suite voilà un exemple concret au club de foot alors la référence c'est le club de foot puisqu'on a mis en place des outils et la référence seront également les autres associations un outil très simple plus de 1089 personnes se sont inscrites au club de foot l'INSEE des chiffres vous en vouliez l'INSEE nous annonce que plus de 20% des garçons de trappe sont au club de foot de trappe plus de 20% un enfant un garçon sur 5 de 6 à 19 ans exactement de 6 à 19 ans 20% sauf que quand on le ramène aux enfants qui font une activité c'est à dire ou du sport ou de la culture alors on passe à 30% le pourcentage augmente et quand on sait qu'on n'avait pas la place physiquement pour faire rentrer les féminines à ce propos on aurait dû avoir une présence féminine mais pour un problème d'organisation l'une d'entre elles n'a pas pu venir au passage mais les féminines au foot ça va grandir donc globalement le club de foot va jusqu'à 35-40% des enfants de trappe je me rends compte que pourquoi est-ce que tout le monde devrait faire du foot si ce n'est que c'est culturel peut-être que c'est un réflexe peut-être que c'est le sens inné des choses sauf que moi ma crainte c'est que quand quelqu'un se dit mais finalement j'ai fait du foot parce que parce que mais en réalité ce n'est pas ça je ne voudrais surtout pas qu'il quitte ma structure et qu'il se déstructure donc l'idée de mettre en place des passerelles c'est très simple il existe le carnet de santé il existe le livret scolaire il existera demain alors on l'avait appelé le passeport chez nous il s'appellera probablement le sésame le carnet éducatif de suivi donc pour toute l'association pour suivre les gamins oui tous et ce carnet j'espère qu'il sera proposé chacun dira il fait ça mais peut-être qu'il pourrait faire ça aussi il y aura un conseil d'orientation il y aura voilà ce suivi cet accompagnement voilà j'arrête de parler on m'a demandé autour de la table qu'est-ce que vous attendez vous concrètement de cette association il y a déjà une remarque que l'on peut faire déjà de base à ce niveau-là c'est que lorsqu'il y a eu l'appel qui a été fait par Moustapha Larbaoui nous-mêmes on avait même été très 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 étonnés c'est la première c'est le nombre de personnes auxquelles ont répondu à cet appel de manière spontanée et de manière franche qui veut dire qu'en réalité il y a un vrai travail de fond à faire et une vraie volonté et un enthousiasme réel donc de ce fait il y a vraiment on va dire il y a des armes il y a des au sens propre au sens figuré pardon excusez-moi donc de pouvoir on va dire avancer et cette volonté-là on va pouvoir l'utiliser cette mutualisation je pense sincèrement qu'elle peut être utile que ça soit on va dire pour défendre des locataires nous à notre niveau on va pouvoir avancer pour propager on va dire des informations ça va être un rôle essentiel en tout cas je l'espère puisqu'on touche énormément en termes de population lorsque nous on s'est fait élire au niveau de la DLT en tant que représentant des locataires on a quand même touché plus de 3500 logements à mettre dans les boîtes à lettres etc on l'a fait à 2-3 reprises comme ça ce qui veut dire qu'on avait déjà un travail de fond une certaine organisation de notre manière de travailler on continue d'évoluer dans ce sens donc pour moi je pense sincèrement qu'en regardant l'école de Tecmondo que ce soit le côté culturel aussi de la même façon que ce soit aussi locataire et autres je pense sincèrement qu'il y a de vrais efforts aujourd'hui moi ce que je constate c'est qu'il y a des gens des personnalités qui ont vraiment envie de faire bouger les choses à Trappes arrêter parce que moi ça fait j'ai habité à Trappes je suis reparti de Trappes je suis revenu à Trappes j'étais à l'école à Trappes j'ai fait du sport à Trappes donc ça fait que je connais quand même assez bien aujourd'hui j'y habite aussi de ce fait le vrai constat qu'on peut ressortir c'est qu'il y a des vraies volontés il serait temps de pouvoir faire en sorte qu'on puisse dire voilà on travaille ensemble et derrière on avance mais de manière structurée ce qui nous changerait du coup Benoît Corvin comment on va faire quand un je sais pas un gamin qui est au club de taekwondo qui va quitter le club comment on va faire pour le suivre est-ce que ça va être j'ai fait utiliser le mot ça va être du flicage ou comment ça va être concrètement pourquoi pas à vrai dire est-ce que c'est vraiment si grave que ça que ce soit du flicage l'essentiel étant qu'à un moment donné chaque enfant qu'il fasse telle ou telle activité ne soit pas à un moment donné parce qu'il y a un problème personnel, familial ou un manque d'appétence pour l'activité qui lui est proposée ce qu'il faut c'est qu'il ne soit pas lâché dans la nature et qu'il se retrouve devant sa console de jeu en bas de son immeuble et là c'est un enfant qui est sportivement peut-être perdu mais peut-être aussi au niveau social au niveau éducatif perdu un petit peu c'est comme l'a dit Moustapha l'école je suis enseignant donc ça va m'aider d'autant plus mais l'école est quand même un vecteur éducatif important et un vecteur de développement social et d'amélioration en tout cas de la capacité à s'intégrer dans une société mais le sport l'est également les activités culturelles le sont également et un enfant qui se perd dans le football qui se perd dans le taekwondo dans le tennis dans la gym et bien peut-être qu'en travaillant avec cet enfant en discutant avec lui parce que chaque responsable associatif ne va pas laisser partir la personne sans y faire attention donc oui on va fliquer la présence ou l'absence des enfants à chacune de nos séances et c'est de notre responsabilité d'organisateur et de gestionnaire d'un club donc on va les suivre et puis peut-être que par le dialogue on va se rendre compte que cet individu-là peut-être qu'on pourrait le guider vers des associations peut-être plus culturelles de la musique l'association de Titus l'association Black Lomber il y a une diversité d'offres sur trappe qui est absolument pléthorique chacun doit trouver sa place en tout cas personne ne doit rester sur le côté alors un enfant qui désirera rester tout seul devant sa console de jeu pourquoi pas on ne peut pas l'empêcher on ne peut pas le forcer à faire mais ce qu'il faut c'est qu'il ne soit pas devant sa console par défaut d'autre chose il faut qu'il soit devant sa console parce que c'est un choix nous notre responsabilité de responsable associatif de connaisseur de la ville ça va être de lui proposer l'intégralité du panel de discuter avec lui de dialoguer avec lui et de l'orienter vous êtes le nouveau conseil d'orientation en quelque sorte et bien au delà de l'établissement scolaire pourquoi pas ça c'est un premier point après comme disait Moustapha tout ce qui va être mutualisation des savoirs des acquis des compétences de chacune de ces associations va se faire forcément au bénéfice des enfants des pratiquants enfants et adultes d'ailleurs donc il y a vraiment derrière cette notion d'appel la reconstruction d'un nouveau tissu associatif et social sur trappe et c'est ça la richesse de ce projet de Moustapha donc il faut absolument qu'on soit là et qu'on y participe activement et du coup pourquoi s'arrêter à trappe parce qu'il faut commencer à un moment donné sur un territoire un petit peu restreint que l'on connaît et bien évidemment si l'expérience sur trappe fonctionne et c'est l'ambition de Moustapha ce projet ce schéma qu'on est en train de mettre en place devra s'ouvrir ailleurs tout en sachant que de base c'est que de fait on est déjà en dehors de trappe de base ne serait-ce que notre association déjà elle est trappe et en dehors de trappe puisque notre représentation c'est on va dire s'étend sur Guyoncourt s'étend sur Manilien-Ameau s'étend sur d'autres villes qui font qu'automatiquement on touche aussi pour ce qui est de la DLT donc c'est pour ça que notre association en accompagnant et en participant avec justement l'appel c'est ce qui va nous permettre de pouvoir aller encore en dehors donc moi je pense sincèrement que ça c'est des choses que l'on peut faire avec on va dire avec une bonne avancée et puis après je crois qu'il ne faut peut-être pas l'oublier on a quand même certaines personnalités qui sortent de trappe qui sont au niveau international plus que connues donc on les oublie très souvent mais trappe il y a un véritable potentiel et je crois qu'on nous en vit ça alors maintenant il faut le faire exploser de manière positive Albert Titus vous voulez réagir ? Oui comme j'ai l'habitude de le dire trappe est une des plus belles villes de France je dis parce que justement je complète totalement sa diversité et tout à l'heure monsieur Larvaoui parlait de passerelle de partage et moi j'ajouterais partenariat aussi c'est à dire qu'il y a le monde sportif et il y aura le monde culturel diversifié dans son apport d'activités d'événements qui pourra contribuer justement on parlait une fois que le sport est fini que doivent faire ou que proposer aux enfants et il y a le fait qu'en faisant le sport en même temps nos associations qui ont quelque chose à apporter de culturel de diversifier ont la possibilité de proposer en même temps il n'y aura pas que le sport et puis après le sport c'est fini mais dans le sport et à travers la vie de tous les jours apporter aussi la connaissance la culture le partage parce que nous sommes vraiment dans trappe toute une diversité qui devons essayer de nous connaître un peu mieux les uns les autres et ce serait vraiment gagner si nous faisons tous un effort pour partager Jonathan Soré moi pour ma part c'est vrai que l'idée de Moustapha m'a vraiment charmé parce qu'on s'était interrogé sur cette question de contrôle enfin du moins essayer de contrôler les actions des enfants savoir comment interagir aussi avec les parents pas uniquement s'occuper du côté sportif mais essayer de suivre un peu ce qui se passe sportif il est fait de il est traité de main de maître par l'enseignant principal Jawa Chouba François Gomis pour pas les citer Issam Rachedi et Yann Burel et j'en suis vraiment fier de cette équipe là et aujourd'hui pour l'école taekwondo puisque c'est c'est le projet enfin c'est pour septembre ce sera ce sera ce club là l'école dans tout son sens c'est à dire on avait pensé à ce fameux carnet pour pouvoir interagir avec les parents avec les enfants si les parents avaient un souci à l'école qui puisse nous faire remonter l'info parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des enfants qui performaient au taekwondo mais pas à l'école et à l'école catastrophe tant le comportement ou le travail on a réussi avec nos petits outils à régler certaines certaines difficultés et on a été remercié par des proviseurs ou des instituteurs moi voilà le travail mon travail est fait je suis super content pour ça et je me dis c'est à notre petite échelle alors avec appel qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ça va être c'est gigantesque on va pouvoir toucher des millions enfin des millions des milliers de personnes dans un premier temps mais je pense que son projet il y a de l'ambition mais c'est vraiment c'est quelque chose de réel et c'était inconcevable pour moi de ne pas le rejoindre dans sa démarche alors c'est une association Moustapha Larbaoui qui dit association dit demande de subvention alors dans un contexte généralisé que ce soit dans la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Evlin ou plus largement il y a restriction budgétaire alors comment vous allez obtenir de l'argent pour cette association pour voilà pour mutualiser pour mettre peut-être des personnes sur le terrain des médiateurs ou autre je vais répondre à la question et je réponds toujours aux questions on a parlé des chiffres j'ai répondu au final et là pour le coup il faudra répondre vite parce que l'émission avance et bien je voudrais simplement dire que quels que soient les mots qu'on emploie le flicage le contrôle etc à un moment donné il y a un modèle qui existe sur lequel moi je fais référence c'est l'école républicaine il n'y a pas une école qui ne fait pas l'appel il n'y a pas une école qui ne crée pas des statistiques pour dire que mes enfants sont venus aller par exemple dans le football Arnaud Mbizy tous les gosses du club de foudre et les éducateurs du club ont des statistiques pour suivre le nombre de séances et à un moment donné quand le nombre de séances est inférieur à la moyenne ou est inférieur à un certain chiffre c'est là qu'on va se poser des questions donc j'ai pas peur des chiffres j'ai pas peur des stats j'ai pas peur mettez-en les mots qu'on veut contrôle, flicage etc les parents comprennent bien qu'à un moment donné ils sont placés dans des associations des structures qui comprennent que c'est très structuré et que ça travaille beaucoup et que c'est très on va dire performant et ces statistiques là sont jugées des statistiques de performance des statistiques qui correspondent à un réel et c'est de ça que nous irons entre guillemets les outils et tout ce dont on a parlé jusque là juste une parenthèse là-dessus vous m'avez parlé des problèmes d'argent c'est vrai que par exemple la casquille a annoncé que la compétence sport et culture était optionnelle et que par définition donc l'option elle est optionnelle par définition l'option est levée et aujourd'hui le club de foot d'autres associations se voient réduire leur budget de 30% pour certains pour arriver demain à zéro alors là-dessus c'est une option au moins ils prennent leur responsabilité ils ont été élus et ils prennent leur responsabilité et que les gens l'entendent j'aurais deux choses à dire et ça c'est un appel également j'appelle non seulement les gens à nous rejoindre pour l'association mais de façon citoyenne j'appelle aussi les gens à voter puisque le vote est utile le vote sert à quelque chose le vote impacte que l'on vote ça c'est le premier point vous êtes en train de nous dire qu'il fallait voter contre la majorité actuelle je n'ai pas dit qu'il fallait voter contre qui que ce soit mais je dis qu'à un moment donné tous ceux qui se plaignent je les entends se plaignent n'ont pas forcément voté donc c'est ça que je dis et appel n'est pas fait contre les politiques n'est pas fait contre ceux qui n'ont pas voté n'est pas fait contre qui que ce soit mais pour nos enfants alors si les moyens diminuent on va mutualiser des choses on va faire en sorte d'avoir des économies d'échelle les uns par rapport aux autres ça c'est le premier point donc il y a un vrai boulot pour faire en sorte de mutualiser non seulement les énergies les moyens mais également les outils qu'on a chez nous pour éviter que par exemple tout le monde achète son véhicule que tout le monde achète sa machine à laver que tout le monde utilise je ne sais quoi comme outil pour travailler il y a peut-être à regarder l'économie on va dire une économie de partage puisqu'on parle de solidarité il y a aussi ça et enfin au niveau des subventions si j'avais un appel un autre appel à faire c'est que je comprends qu'on va y faire des économies simplement les économies c'est sur tout le monde et tout le monde de la même façon j'aimerais qu'il y ait un peu plus de discernement à vouloir faire moins 30 tout le monde ou moins 50 à tout le monde quand je sais que par définition il y a peut-être à mon avis un discernement à faire parce qu'il n'y a pas que du sport dans certaines associations mais il y a la politique de la ville qui est entraînée par ça et enfin pour terminer puisqu'on parle de subventions puisqu'on parle d'argent puisqu'on parle de moyens moi tout de suite après tout de suite après je pars pour le dire je pars au Bristol pas pour faire de la pub mais parce que c'est un parterre d'entrepreneurs qui sont des entrepreneurs qui veulent se réunir dans un cadre idyllique pour y passer une bonne soirée autour du vin autour de la bonne chair autour d'un grand restaurant et de grands chefs simplement ils sont aussi là pour entendre si on a des choses à leur proposer je ne fais pas contre qui que ce soit mais pour les enfants et s'il y a faute de moyens alors on le dira parce qu'il faudrait qu'il y ait un peu plus de discernement et qu'on regarde un peu mieux ce qui est fait parce que moi je peux comprendre qu'on va y retirer il y a des gens qui ne sont pas spécialement dans leur objet ou dans le cadre pédagogique qu'on leur a bien voulu ou qu'ils ont bien voulu dire qu'on regarde mais avec discernement et enfin ces gens-là qui payent déjà beaucoup ils payent par leurs impôts sur les sociétés qui payent beaucoup avec les charges sociales les entreprises participent énormément mais probablement qu'il y en aura quelques-uns qui diront on a envie de mettre un billet sur cette idée on a envie de mettre une contribution sur un territoire parce qu'effectivement c'est sérieux parce que comme le disait Benoît tout à l'heure cette image est en train de se modifier mais elle se modifie avec tout non simplement nos espérances nos capacités mais également ce qu'on produit donc oui le mécénat la mutualisation des moyens et puis les subventions mais appel est une association qui n'est ni sportive ni culturelle donc probablement qu'on fera des dossiers parce que politique de la ville est un objet entre guillemets qui n'est pas sollicité totalement donc la préfecture la ville mais c'est pas l'objet premier on arrive déjà à faire des choses sans un centime on aura besoin d'imprimer ces carnets on aura besoin d'outils il faudra aller chercher quelques moyens on demandera uniquement ce dont on a besoin on n'a pas besoin d'une caisse pleine et la regarder comme certains et dire on a de l'argent et on vit bien mais c'est ce dont on a besoin pour faire ces carnets notamment donc il y aura un tableau de bord il y aura des objectifs il y aura des moyens à y mettre qui seront toujours proportionnés à nos besoins et à l'avancée de cette association il n'y aura pas de gaspillage au contraire on fera probablement encore mieux avec moins mais avec de nouveaux acteurs puisqu'on a les associations autour de la table il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé c'est la mairie alors quelles sont les relations avec la mairie est-ce que vous avez contacté on va laisser d'abord nos invités répondre est-ce que vous avez eu des contacts avec la mairie est-ce que avec vos associations respectives vous avez déjà essayé par rapport au projet de Moustapha Larbaoui de fédérer les associations puisque pour information la mairie actuelle a décidé de mettre les associations au centre des animations notamment pour la prochaine fête de trappe donc une façon peut-être de mettre les associations en avant à priori lors de la fête de trappe tous les ans les associations sont au cœur de l'activité puisque ce sont elles qui proposent des animations ce sont elles qui tiennent les stands donc a priori il n'y a pas eu grand changement par rapport à ce qui se faisait les années précédentes donc je ne sais pas où est-ce que vous avez vu l'information qui fait que d'un seul coup les associations seront au centre de la fête puisque ce sont les associations qui sont les moteurs de cette fête organisées par la mairie mais à part ça organisées par la mairie organisées par la mairie mais il faut bien qu'ils fassent quelque chose au-delà de ça ce qui est intéressant dans le projet d'appel c'est justement qu'on va se soustraire totalement de l'aspect politique des choses on a chacun nos convictions on a chacun on a chacun et pourquoi pas simplement on a tous le même objectif qu'on soit de gauche de droite du centre d'ailleurs notre ambition c'est de faire en sorte que Trappes soit une ville où on vit bien où les gens sont épanouis et heureux d'être ensemble et ce n'est pas le rôle de la mairie de fédérer les associations pour travailler sur le terrain mais la mairie va être toujours bloquée par ce côté politique qui peut gêner chacun lorsque le maire de gauche tient un propos il sera toujours vu de façon un petit peu plus avec un peu plus d'éloignement par les personnes qui sont un peu plus de tendance à droite et inversement donc ce côté politique aura toujours pour fonction de créer un biais dans la compréhension des événements avec Capel on fait fi de politique on est ensemble on est des citoyens de Trappes et on s'arrête à ça et avec ça on va pouvoir construire quelque chose de correct et on laisse tomber la politique voilà Jonathan Sorrell moi pour ma part j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises notamment dans le montage de l'association de discuter avec le maire adjoint à l'Irabé on a dégale à la jeunesse au sport exactement on a eu un très bon contact peu importe en fait qu'il soit de gauche ou de droite le principe est le même c'est qu'on est là pour les enfants et j'ai réussi à négocier avec lui à lui demander une subvention exceptionnelle pour faire partir six enfants des Benjamins donc de de 8 à 10 ans en Turquie en championnat d'Europe donc ça c'était une chose assez exceptionnelle donc de ce côté là j'ai pas de soucis a priori maintenant c'est vrai qu'effectivement on manque de moyens et que je pense que comme l'a dit Moustapha il va falloir aller les chercher un peu partout que ce soit à la mairie ou ailleurs s'il le faut dans le privé à Bertitus oui cette année c'est exceptionnel quand même en parlant de la fête de Trappes parce que je suis d'accord les associations sont toujours partenaires ont toujours été sollicités mais cette année ce sont les associations qui sont vraiment à l'honneur parce qu'il n'y a pas eu d'appel pour d'autres structures que les associations de Trappes c'est à dire contrairement à ce qui se fait d'habitude contrairement à ce qui se fait d'habitude et même sur scène il y aura des artistes qui sont présentés ou issus des associations de Trappes pour être un peu taquin est-ce que je dirais que c'est moins cher je vais même dire que c'est gratuit pour les bénévoles qui vont se manifester mais en même temps en parlant d'enfants je crois que nous devons aussi sensibiliser et parler des parents aussi en même temps ce n'est pas simplement les enfants qui nous intéressent c'est que les parents puissent voir l'objectif de ce que propose l'association et puissent aussi adhérer adhérer et participer activement à tous les mouvements que nous allons leur proposer on a souvent tendance à se retourner en France je trouve pour connaître un peu la culture d'autres pays sur le plan politique et économique on a souvent tendance à se retourner vers l'Etat à se retourner vers les politiques et on attend probablement beaucoup trop même si on pense qu'on n'a jamais assez de faits mais franchement je l'ai proposé à l'OMS depuis 6 ans l'OMS l'Office Municipal des Sports je l'ai présenté donc ce projet il a déjà 6 ans cette notion non pas d'appel structuré comme ça mais l'idée selon laquelle on doit partager nos expériences on doit communiquer on doit je l'ai proposé j'appelais ça le passeport à l'école puisque c'était un passeport à l'OMS c'est-à-dire dans l'Office Municipal des Sports auquel cas c'était proposé il y a plus de 6 ans je l'ai proposé au responsable sportif de la ville de Trappes m'entreprise l'idée est géniale on va faire sauf qu'il ne se passe rien donc je ne dis pas qu'il n'aurait pas fait un jour c'est juste que moi j'ai pu le temps d'attendre parce que réellement je pense qu'il faut aller vite donc oui Benoît Hamon est informé et il m'a donné son sentiment sur cette affaire il a même des propositions à nous faire oui j'ai vu M. Fourgos Jean-Michel Fourgos qui a été séduit par cette idée et qui nous donnera probablement des moyens également j'ai vu j'ai discuté longuement avec Ali Rabé cité tout à l'heure responsable des sports j'ai vu également le responsable Philippe j'ai oublié son nom responsable de la culture ils ont tous reçu soit des SMS bref des informations tout est en transparence on ne tombera pas dans l'écueil de c'est quoi cette réunion est-ce que ce sont des opposants je ne sais pas ce qu'ils pensent est-ce que ce sont des gens qui vont bosser contre en tous les cas je m'opposerais à ce qu'on soit contre car il y a des critiques apparemment que les critiques se fassent après tout je connais cette formule qui dit que tout homme qui entreprend a contre lui systématiquement quelqu'un qui veut faire la même chose quelqu'un qui veut faire exactement son contraire mieux la quantité énorme d'une armée d'autant plus bruyante qu'elle ne fait rien donc il n'y avait rien et aujourd'hui on est déjà en train d'en parler il n'y avait rien et déjà elle est critiquée qu'on travaille et qu'on nous juge sur nos résultats sur les outils sur le pragmatisme qu'on va y mettre parce que je vous le dis ils sont partis pour bosser énormément énormément et que la critique se fasse simplement sur des faits sur des chiffres sur des réalités parce que nous on va bosser on va produire et ça va se voir le reste ça n'a pas été fait avant on va le faire qui nous rejoignent qui nous rejoignent moi personnellement j'ai écrit à monsieur le maire pour avoir un entretien sur le sujet parce que vous avez une réponse à ce jour je le dis devant les téléspectateurs à ce jour je n'ai pas de réponse mais je sais bien que l'occupation d'un maire n'est pas simplement de s'occuper d'une association on l'aura et on le verra et je sais qu'on peut discuter je sais qu'on peut passer des moments avec notre maire parce que vous le citiez monsieur le maire qui nous recevra comme il reçoit toutes les associations et on va avancer ensemble encore une fois c'est pas fait contre c'est fait pour alors les enfants oui parce que c'est l'objet parce que ça passe par nos associations mais il est évident que ce ne sont que des adultes qui sont là pour encadrer qui sont là pour confirmer ce qu'on dit vous demandez messieurs un dernier mot de conclusion chacun on arrive déjà au terme de l'émission très riche Sébastien Miguel peut-être il nous dit aussi vraiment ce que vous attendez de cette association de l'appel juste une petite parenthèse sur ce que vous venez de dire tout à l'heure à savoir que pourquoi attendre une fête de quartier ou une fin d'année pour pouvoir bouger ou faire quelque chose ce qui est dommage c'est que ça se fasse qu'on pense que ça peut se faire à ce moment là moi je pense que c'est toute l'année que ça peut se faire que ça se fasse auprès des sportifs que ça se passe auprès culturel que ça se passe autrement même de notre côté au niveau locataire nous derrière ce qu'on essaie aussi de faire de la même façon c'est d'essayer de faire en sorte d'avoir un mieux vivre pour ces locataires ça veut dire enfant automatiquement ça veut dire parent aussi de la même façon nous depuis que l'on bouge depuis cette explosion parce que si je devais en parler un peu plus mais malheureusement c'est pas le sujet il y a des prix exponentiels où on fait partie des moyennes les plus hautes en termes de prix d'eau à trappe au murisier plus précisément c'est vrai mais en même temps ça touche des enfants parce que la consommation en elle-même est importante ça touche on va dire le portefeuille des enfants donc des parents pardon et celle directement aussi des parents donc c'est vrai que cet appel en l'occurrence serait très intéressant puisque derrière ça va on va dire fédérer et nous donner de plus grandes possibilités de pouvoir avancer on va dire plus importante l'année dernière quand on a manifesté pardon on aurait bien aimé c'est vrai avoir déjà ce côté fédéré le côté fédération parce que ça nous aurait permis de pouvoir on va dire encore plus faire bouger les foules pour toutes les problématiques qui entourent tout le monde sans exception donc un grand appel à tout le monde on va conclure sur ça puisque le temps est parti voilà il est déjà terminé rapidement surtout on reviendra le plus souvent possible j'espère pour montrer les outils dont on parle le travail les résultats c'est de ça dont on parle merci à eux merci à tous les 5 d'avoir participé à cette émission on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau 7-8 sociétés à 18h30 en direct le thème le burn-out professionnel donc attention n'hésitez pas à réagir sur le twitter de l'émission hashtag 7-8 sociétés bonne soirée à tous merci TVP merci